Quand Mathieu m'a proposé des noces au Québec, j'ai été d'accord avec ça naturellement. Je veux dire, c'est à son choix. Mais ce qui m'a plus frappé, c'est les Européens. Devenir en si grand nombre. Je veux dire, ça me bouleverse la sincérité, la fidélité à laquelle ces gens-là, je veux dire, c'est quand même pas, je veux dire, aller en Belgique. Je veux dire, ils ont traversé, je veux dire, sont venus témoigner son amour. C'est ce qui me frappe le plus d'avoir beaucoup, beaucoup d'amis en Europe qui sont fidèles et à Delphine et à Mathieu. C'est ce qui me frappe le plus d'amis, c'est ce qui me frappe le plus d'amis. Je te souviens, elle a pris la décision de rentrer à CPE. Et on est allé poster à la poste à Montalivet le courrier comme quoi elle rentrait à CPE alors qu'elle hésitait entre médecine et CPE. Et si elle n'avait pas fait CPE, elle n'aurait pas racontré Mathieu. Et on n'aurait pas fait ce mariage, ce mariage ici en fait. Le destin ou les choses font que ça va s'orienter d'une certaine manière et ça va construire toute une existence. Et c'est vrai que c'est important, je pense, pour eux deux qu'on soit retrouvés ici au Québec, dans un endroit où Mathieu a ses racines, lui qui est éloigné de ses racines. Mais on a bien vu aujourd'hui quand même, toute l'émotion qu'il avait pour lui d'être loin de sa famille. Et parce qu'ils ont, c'est même ce côté émotif, ce côté scientifique, ce côté sportif et ce côté intellectuel. Moi je suis très heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !